Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle manière prendre la main sur votre compte Spotify, votre page Spotify. Pour les artistes, c'est devenu hyper important parce que Spotify est en train de devenir, si ce n'est pas déjà le cas, le média le plus puissant du monde. Et il faut absolument que vous ayez la main sur votre page Spotify. Donc, je vais vous montrer de quelle manière ça se passe. On va aller sur Spotify for Artists, qui est une plateforme qui a été créée spécialement pour ça. Et donc, une fois que vous arrivez sur cette plateforme, vous allez vous créer un compte. Donc, ça se passe ici. Vous faites login. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter dessus. Mais sinon, c'est très simple. Ça marche un peu comme Gmail. Vous mettez votre nom, votre prénom, etc., votre accès, et vous pouvez donc vous connecter. Donc, une fois que vous êtes en ligne, vous allez avoir accès à plein d'informations. Donc là, moi, j'ai déjà un artiste qui est répertorié, donc Makassi. Vous avez accès aux écoutes, au stream, à la courbe des followers. Donc là, on voit qu'il a fait un bond depuis un moment, puisque ça n'arrête pas de grimper. On a également les méthodes de stream. On voit d'où proviennent, en fait, les écoutes, si ça vient des playlists Spotify et des radios Spotify, si ça vient des gens qui sauvegardent leur musique ou qui créent leur playlist directement, si ça vient des playlists d'autres personnes, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui peut se créer une playlist sur Spotify, si ça vient directement du profil d'artiste. Donc là, on se rend compte qu'en réalité, un quart des streams seulement sont faits à partir du profil de l'artiste et 1% pour toutes les autres ressources qui ne sont pas précisées. On voit qu'on a 55% de femmes. Le reste d'hommes et de noms précisés. On voit également la tranche d'âge. C'est un artiste qui cible un public relativement jeune, de 18 à 22 ans essentiellement, 23 à 27 également, un petit peu au-dessus de 28 et un petit peu en dessous de 18. On voit donc que les artistes qui écoutent Makassi écoutent également MA2X, Black M, Ritsa, Kenji, Souf, etc. Et on voit surtout, ça c'est hyper intéressant, d'où proviennent les écoutes. On voit par exemple que l'Afrique, c'est normal, il y a très peu d'utilisateurs encore à ce jour de Spotify en Afrique. En Asie, c'est un petit peu la même puisqu'ils ont un autre service à eux, j'ai plus le nom en tête, mais qui marche très très bien. Et on voit donc que l'essentiel des écoutes provient de France. Donc là, c'est sur les 28 derniers jours de Suisse, de Belgique, des États-Unis, etc. Donc ça vous permet de cibler un petit peu votre audience. On a la même chose sur les villes. Ça peut être hyper intéressant quand vous faites de la promo, surtout sur le web, donc des buzz virals, de savoir où cibler les internautes que vous cherchez à atteindre. Et c'est tout. Ensuite, on peut faire la même chose sur les titres. On voit donc les morceaux les plus streamés. On peut le mettre depuis All the Time. Voilà, donc on voit que les morceaux les plus streamés sont Doucement, Soldat, Danse, 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 etc. Vous avez les scores, vous avez donc les dates de dernière ou sortie, ou donc de dernière playlist. Et voilà, donc c'est un indicateur hyper intéressant. Ça vous permet de voir ce qui plaît le plus aux gens, ce qui plaît le moins, ce qui a été le mieux travaillé, le plus impactant, etc. Ici, donc, vous pouvez créer des playlists et voir les playlists sur lesquelles vos titres ont été placés. Et ici, donc, vous pouvez annoncer des dates de concert, etc. Donc nous, on ne l'a pas encore fait, puisqu'on est en train de préparer une grosse tournée pour 2018. Mais donc, sachez que vous pouvez le faire. Et les tools, donc, c'est les différents outils que vous pouvez utiliser pour vos coms, donc notamment sur la page. Donc là, par exemple, c'est très intéressant parce que je peux très bien charger une bio, la mettre à jour. Je peux très bien changer la photo qui est ici, la photo qui est ici. Je peux également annoncer un truc, une sortie. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, je vais remettre doucement en avant. Et je ne sais pas, ça peut être, voilà, n'oubliez pas ce tube de folie. Bam ! Et là, si je clique sur Save, ça va apparaître directement sur le profil Spotify Macassi. Donc, tous les gens qui iront sur le profil Macassi verront ça. Et ce qui est intéressant, notamment quand on a un label, c'est que rien ne m'empêche de me dire, tiens, là, moi, je n'ai pas de sortie actuelle en promo, mais par contre, je sais que le nouveau Jack Perry vient de sortir. Eh bien, je vais l'annoncer. Hop ! Le nouveau Jack Perry. Écoutez le nouveau Jack Perry. Voilà. Et là, si je fais Save, bam, ça part directement sur la page Spotify de l'artiste. Je vais aller voir immédiatement si c'est bien acté. Mais a priori, oui. Donc, vous pouvez changer énormément de choses. Vous pouvez bien la personnaliser. Vous pouvez rajouter une playlist. Vous voyez, quand on voit sous les pages, par exemple, de DJ Snake, DJ Snake Radio, eh bien, en fait, c'est ici. C'est ici que ça se passe. C'est ici que vous pouvez les paramétrer, les configurer et donc en assurer la promotion. Et voilà. Et donc, dès qu'un internaute viendra sur le profil de l'artiste, il verra que sa dernière nouveauté, c'est le single Laisse tomber l'amour, qui est aussi le plus écouté en ce moment. Et il annoncera en sélection de l'artiste, écoutez le nouveau Jack Perry. C'est une tuerie. Donc, forcément, ces fans seront peut-être intéressés pour cliquer dessus et pour aller l'écouter. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer de quelle manière, eh bien, synchroniser votre compte artiste avec, donc, votre compte Spotify. Donc là, par exemple, je vais le faire pour l'artiste Jack Perry puisque je ne l'avais pas fait encore. Donc, on tape le nom. Il le retrouve. On clique dessus. On fait Next. Et là, donc, Spotify va opérer une vérification. Il nous propose de nous connecter à partir du compte Twitter. Ce qui est très simple. On le fait. Hop. Autoriser l'application. Et voilà. C'est fait. Donc là, il a synchronisé la page Jack Perry. Si jamais vous avez d'autres liens, d'autres informations à communiquer, vous pouvez donc très bien les mettre ici. Et ensuite, vous cliquez sur Submit. Et ça y est. Donc, on vous remercie. On a envoyé un email qui va être approuvé. Donc là, maintenant, vous êtes juste en attente. On attend un mail de retour de Spotify pour nous valider l'accès. Si jamais c'est invalidé, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont un doute. Ils vont vous demander des preuves supplémentaires. Ça peut être une pièce d'identité, un contrat. Ça peut être un compte Facebook, Instagram. Peu importe. En général, ils ne sont pas relous. Mais si jamais c'est le cas, voilà. Il ne faut pas hésiter à leur donner le maximum d'informations. Alors, prouvez votre bonne foi. Et c'est parti. Voilà. Et donc là, dans 2-3 jours, j'aurai également ici la gestion du compte Jack Perry. Voilà. Voilà comment synchroniser un compte Spotify avec une page d'artistes. J'espère que la vidéo vous a plu. Un gros like si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Producteur à succès et à partager cette vidéo. Bonne journée à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada